La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma sincère et profonde gratitude pour tous vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette quatrième saison, entrer dans la profondeur de l'être pour effectuer avec vous ce premier voyage qui nous conduit dans la demeure du connaît-toi, toi-même. Pour réussir vraiment, ne rater aucune occasion, se trouver toujours où il faut et quand il le faut, il convient d'être branché sur une source d'énergie puissante et savante. L'ISEP vous offre cette opportunité en vous aidant à déterminer vos dons, réaliser vos rêves, changer la manière dont vous pensez afin de projeter la meilleure partie de vous-même dans ce monde. Quoi que vous voulez réaliser, personne ne peut vous en empêcher, sinon vous-même. On ne vous donnera jamais un rêve sans l'accompagner des moyens de sa réalisation. Une fois que vous savez qui vous êtes et avec qui vous êtes, vous pouvez vous défaire de vos tendances négatives et paralysantes. Les rapports humains qui paraissent mystérieux à vos yeux commenceront à prendre tout leur sens. Vous pouvez obtenir des conseils d'orientation, des conseils de métier, des conseils de carrière professionnelle si vous ignorez la direction à prendre. Vous vous rendrez heureux non seulement pendant un bref moment d'activité, mais tout au long de votre vie. Je vais vous parler aujourd'hui de la méticulosité. Certains parmi vous se demandent, et à raison, c'est quoi encore ça ? Ceux qui occupent des fonctions techniques ou administratives, ceux qui sont simplement à la recherche d'un profil à fort besoin de développement, savent qu'ils doivent nécessairement être capables de méticulosité. La méticulosité nous fait découvrir le méticuleux. Est-ce un tort d'être soigneux, d'avoir le goût des moindres détails et d'en être préoccupés ? Est-ce un tort ? Vous avez besoin chaque jour et tous les jours de votre existence de manifester à l'égard de votre travail, de tout travail qui vous tombe sous la main. Vous avez besoin, dis-je, de manifester beaucoup de soins et de munisir dans l'exécution de ce qui vous revient. Vous devez même être exigeant sur la qualité de votre travail, en particulier sur les détails qui vous confèrent l'autoriété et sérieux dans l'exécution des occupations qui sont les vôtres. La méticulosité vous permet, en effet, de ne pas vous arrêter au premier résultat obtenu. Elle vous guide sur le chemin. Elle oriente votre professionnalisme, vous incite au dépassement et au désir de toujours livrer un peu plus et un peu mieux ce qui était attendu. Elle apporte la satisfaction du devoir bien accompli à celui qui la déploie. Elle constitue également un formidable levier d'efficacité collective lorsqu'elle se trouve dans des conditions de s'exprimer, surtout dans le cadre des projets d'équipe. N'est-il pas bien, en ce qui vous concerne, quelles que soient vos fonctions et obligations, d'être capable de livrer en deux jours de travail environ 90 % des résultats escomptés que de passer cinq jours supplémentaires à combler les 10 % restants ? Je vous pose à nouveau la question. N'est-il pas bien, en ce qui vous concerne, quelles que soient vos fonctions et quelles que soient vos obligations, d'être capable de livrer en deux jours de travail environ 90 % de résultats escomptés que de passer cinq jours supplémentaires à combler les 10 % restants ? Votre réponse est sans doute positive, d'autant plus que les 10 % restants ne seront sans doute visibles qu'à une seule personne qui se sera épuisée à la tâche. Seule la méticulosité doublée d'une volonté d'optimisation vous permet avant tout de réaliser de telles prouesses professionnelles et possiblement le meilleur retour sur investissement. Pas question pour vous de gaspiller votre énergie en perfectionnisme inutile. Si votre démarche vous permet d'être efficace dans une large catégorie de situations, veillez toutefois à ce que votre souci de rentabiliser vos efforts ne vous fasse pas passer à côté de certains détails cruciaux. Si dans bien des cas atteindre 90 % des résultats escomptés représente une performance plus qu'honorable, il existe certains contextes pour lesquels une performance inférieure à 100 % ne peut se concevoir. D'autant plus si vous comptez évoluer dans un contexte à forte dominante technique ou administrative. Comment alors apprendre à devenir méticuleux ? Apprendre à devenir méticuleux c'est d'abord et avant tout vouloir atteindre ses objectifs. Vouloir atteindre ses objectifs passe par une obligation. Évitez d'être brouillon en tous lieux et en toutes circonstances. Premier secret. Commencez par établir un plan de travail minutieux qui vous permet de mettre en place une stratégie pérenne. vous devez connaître vos objectifs vos échéances c'est-à-dire tous les éléments indispensables à votre réussite. Deuxième secret. Posez-vous la bonne question. Demandez-vous par exemple si vous allez travailler seul ou si vous avez besoin de l'aide d'une tierce personne. Troisième secret. Soyez perspicace et organisé car si vous négligez toutes les phases de préparation l'univers vous recopiera et ne vous apportera pas tout ce que vous êtes en droit d'attendre. Vous ne recevrez que ce que vous aurez demandé cela ne l'oubliez jamais. Je dis bien vous ne recevrez que ce que vous aurez demandé ne l'oubliez jamais. Pour cela je vous invite à faire l'expérience suivante. Dessinez le plan de votre maison tel que vous la voyez et donnez ce plan à votre maçon. il y a fort à parier que celui-ci ne prendra même pas la peine de vous donner une réponse. Dans ce cas votre maison ne verra jamais le jour. Pour établir le plan de votre maison vous avez besoin de l'aide de quelqu'un de compétent. Il en est de même pour tout projet. C'est pour cette raison que vous devez prendre tous les renseignements dont vous avez besoin avant de construire votre projet. Il en est de même pour établir un plan de travail devant vous conduire à vos objectifs. Une fois que vous avez en main tous les éléments et que vous savez avec précision ce que vous voulez en ce moment qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Établissez votre plan avec le plus de précision possible. Vous devez être prêt à faire face dans ce cas à tous les impondérables. L'univers est alors prêt pour répondre à vos attentes et à vous donner tout ce que vous attendez. Seulement sachez que ces réponses seront parfaitement adaptées à votre demande. Pourquoi il en est ainsi ? La réponse se retrouve dans le quatrième secret. Quatrième secret. L'univers n'est pas un réservoir où l'on retire simplement les bonnes choses. C'est un miroir qui reflète vos demandes. Il ne peut restituer que l'image de ce que vous vous êtes représenté. Et c'est pour cette raison que vous devez avoir une image parfaite de ce que vous voulez. Cinquième secret. L'argent ne doit pas être un frein. La meilleure façon d'établir un plan de travail minutieux est d'avoir une idée exacte de ce que vous voulez obtenir. N'ayez pas peur d'investir. Cette attitude face à l'argent vous rendra plus fort et vous en apprécierez d'autant plus votre réussite. Sixième secret. Une des plus grandes causes de l'échec est l'impatience. Souvent, beaucoup de personnes veulent tout. Tout de suite, elles n'ont pas la patience d'attendre. Ces personnes imaginent qu'il suffit de demander et d'attendre deux ou trois jours pour que leur vœu se réalise. il faut du temps pour tout et la réussite ne fait pas exception à cette règle. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Cette invocation la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder à côté de vous, tout près de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à être exigeant sur la qualité de votre travail, en particulier sur les détails qui vous confèrent l'autoriété et ses rures. apprendre à éviter la peur d'investir, apprendre à faire face efficacement à l'impatience qui reste la plus grande cause de vos échecs, apprendre à vivre mieux et longtemps. Ensemble, vous gagnez le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir et à bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maudin Sustin d'Ombabundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maudin Sustin d'Ombabundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada